et puis le téléphone alors là il faut il faut le voir pour le croire ça fonctionne pas la différence de la zone d'attente c'est que si par exemple l'avion est arrivé à 21h et qu'il n'y a pas de nouvel avion pour repartir tout de suite quand la personne est rapatriée elle dort ici pour repartir le lendemain donc c'est une zone d'attente qui n'a rien à voir avec le lieu de rétention réellement en tant que parlementaire d'abord au ministère pour signaler que nous avons constaté que dans les locaux de rétention administrative il y a des difficultés d'application de cette loi et donc je suppose va dépêcher ensuite l'administration ici ici le ministère de l'intérieur pour pouvoir mettre en oeuvre la loi telle qu'elle exige